Nouvelle victoire de l'OM à Auxerre 2-0 à l'extérieur, un match plein encore de l'OM pic magnifique Une défense de fer, un Sanchez en feu, pareil pour Gerson en premier mi-temps Un OM qui maîtrise son sujet, meilleur début de saison comptable depuis 2012 C'est même encore plus prolifique dans la manière Et quand on pense qu'on était en crise avant le début de saison, avant le premier match Il n'y a que dans notre club que tu vois ça, avec une tempête autour du club avant le début de saison Qui aurait cru que fin août on en serait là comptablement et surtout par rapport aux prestations Je suis le plus heureux ce soir comme tout le peuple marseillais Merci à tous ceux qui étaient sur le live, on a mis le feu, on s'est régalé pendant tout le match N'hésitez pas à mettre en commentaire vos tops et vos flops du match Même s'il y aura beaucoup de tops bien sûr Je vais le faire également, je vais noter les joueurs individuellement Et n'oubliez pas pour le soutien de liker la vidéo un maximum C'est comme ça que vous la soutenez et c'est comme ça que vous m'aidez Encore merci et rendez-vous mercredi d'ailleurs pour le prochain match de l'OM contre Tottenham Déjà je parle s'il vous plaît de la performance collective Avant de parler des joueurs individuellement, rapidement L'OM a marqué d'entrée, c'était mérité, rappelons l'occasion Avec l'offrande de Under pour Klos qui était seul dans la surface Mauvais contrôle, il bute sur le gardien Mais ça en disait long sur les intentions imposées par Tudor Et je l'ai mis dans le titre, on a un coach hyper offensif Peut-être même plus que Sampaoli Parce que celui qui ressemble plus à Bielsa, c'est pas Sampaoli C'est Tudor Avec ses latéraux hyper offensifs Avec son jeu direct, 2-3 touches de balle Avec cette volonté de jouer haut sur le terrain Le match après c'était un accident tout compte fait Il y a eu donc ce but de Gerson très tôt sur une superbe percée de Under et cette frappe croisée Ensuite l'OM a continué à vouloir faire le break On a eu un manque de réussite, notamment Gerson qui a eu 3 occasions Au cerf n'a rien eu en premier mi-temps On a contrôlé dans l'ensemble le ballon On a eu les meilleures séquences Avec un Louis Soares que j'ai trouvé très intéressant Je ne sais pas si c'est votre avis Mais moi je m'attendais à bien pire Dans sa participation au jeu il a été là Il a beaucoup décroché, c'est un chien fou C'est un battant Qui ressemble un peu à Sanchez dans le profil J'ai beaucoup aimé aussi le match propre de Rongier Je vais mettre un bémol quand même C'est Verretou et Caboury Qui n'ont pas été, oui pas mis les tops, loin de là Mbemba hyper solide, Colasinat surprenant C'est sa position préférentielle Stopper axe gauche dans une défense à 3 Il ne faut pas qu'il joue piston Il n'a plus les cannes, il n'a plus les jambes pour le faire Baderji a été très sérieux Tavares, superbe entrée Au milieu de terrain, j'ai tout résumé Bon, Gendouzi est rentré dans une position de meneur de jeu Toujours ce pressing super important Et j'ai beaucoup aimé également les choix de Tudor Au niveau de ses changements Même si Gerson et Under ont fait la gueule Parce qu'ils veulent jouer plus C'est de bonne guerre, je comprends l'esprit Mais il ne faudrait pas que ça se répète trop souvent Le groupe vit parfaitement Parce que tous les joueurs se battent les uns pour les autres On l'a vu, quand Osser avait la possession Quand Osser poussait un petit peu Tout le monde se replaçait Tout le monde allait presser, notamment les 3 offensifs Mais le terrain très solide, travailleur A l'image de Verretou, même s'il est imprécis dans ses passes Il faudra travailler cela, Verretou Donc Gendouzi a fait une entrée avec du déchet Je me pense à un centre en fin de match Au deuxième poteau qui passe devant tout le monde Mais il est passeur sur le but de Sanchez Et il a apporté sa combativité qui est très importante A ne pas sous-estimer Aminari a été virevoltant Il a apporté en seulement 10 minutes Avec ses percées balles au pied Un super montré de Sanchez Buteur, regardez la classe sur le but Quand il reste en retrait au point de pénalty Il ajuste parfaitement le gardien Très important dans le jeu Avec ses remises, ses déviations Toujours le bon choix Et ce qui m'a marqué, c'est son engueulade Avec Mbemba à la dernière minute On mène 2-0 Mbemba préfère allonger loin devant Il y a Sanchez qui réclame dans le rond central Il est fou de rage, Alexis Il lui dit, mets-la moi dans les pieds Il y a de quoi mettre un troisième but Ça c'est l'exigence Ça c'est la mentalité que tous les joueurs doivent avoir Et ce que va nous apporter Sanchez Un joueur de 33 ans Qui est au top physiquement Et dans l'esprit A 300% pour l'équipe Et pour le club Je ne sais pas si c'est dû à l'accueil à l'aéroport A l'envie de se relancer Enfin bref Mais à l'Inter, il n'était pas dégueulasse également Il faisait ses matchs Il faisait ses stats Et il est au-dessus du lot en Ligue 1 tout simplement Soares, j'en ai déjà parlé J'ai beaucoup aimé son match Bon, il n'a pas marqué Mais voilà, c'est des matchs qu'on va revoir Et j'ai envie de revoir Luis Soares Dans ce type de match Il a été très bon dans sa manière de décrocher Ses contrôles orientés sont magnifiques Quand il se retourne rapidement Bon, son occasion de deuxième mi-temps d'ailleurs C'est à travers un contrôle orienté Il bute sur le gardien Et j'ai déjà résumé tous les joueurs individuellement Bon, après j'ai la deuxième mi-temps Il y a eu un coup de mou De la 55ème à la 75ème Ouxerre a eu le ballon Ouxerre se rapprochait de notre cage Ouxerre a eu deux occasions nettes Pas plus Après Ouxerre ne doit jamais égaliser dans ce match On est largement au-dessus Et ensuite dans le dernier quart d'heure On a appuyé et on a eu une ribambelle d'occasion Et des actions superbement menées Nos deux buts sont magnifiques Je ne sais pas ce que vous en pensez Bon, sur le papier Est-ce que l'OM est la meilleure équipe Depuis l'arrivée de ma courte Je pense que la plupart vont me dire que oui Mais sans parler du papier La défense, j'ai mis dans le titre très solide On n'encaisse pas de but On n'encaisse pas de but Et on concette très peu d'occasion Contre Clermont À part la double barre en fin de match Ils n'ont rien à se mettre sous la dent Au cerf Ils ont un contre là Avec l'accélération de Autré Avec son pointu devant Lopez Où Colasinac et Balerdi sont à peu près de vitesse C'est à peu près tout Et puis une frappe Contrée par Under aussi En deuxième mi-temps Mais ça tourne bien ce 3-4-2 Et on a des pistons de très très haut niveau Même de classe internationale Clos, Tavares Même si Clos a été moins excellent Côté gauche Caboret, j'attends de revoir Je ne vais pas être trop sévère Parce qu'il a aussi montré des belles choses Bon, c'est vrai qu'il n'a pas été aidé Parce qu'il était souvent pris à 2 Voire à 3 Dès qu'il avait le ballon Il n'avait pas beaucoup de solutions Après je ne suis pas inquiet par rapport à lui Voilà, toutes nos recrues sont pour l'instant satisfaisantes Même si j'attends encore un peu mieux de Veretout Dans l'utilisation du ballon J'attends de revoir Caboret Et j'ai des doutes sur Samuel Gigo Ça c'est clair Mais Tavares Clos Sanchez Mbemba Bailey Je prononce mal, excusez-moi C'est du top du top C'est le top du top, vraiment Donc on va aborder la Ligue des Champions De manière très sereine C'est le match le plus compliqué à Tottenham Bon je ne dirais pas que c'est un match bonus Il ne faut pas Voilà On espère obtenir quelque chose Mais même On verra On en reparlera Il y a la prestation et le résultat qui comptera Ça va être dur Il y a un gros écart entre Tottenham et le Sporting Le Sporting, j'y crois guère d'ailleurs Ils ont perdu déjà 2 matchs à domicile Ils ont perdu beaucoup de joueurs Il faudra prendre les 6 points contre eux On va enchaîner tous les 3 jours Ce qui ne me fait pas très peur Parce que Tudor gère très bien son équipe Voilà, j'adore ses changements J'ai essayé de trouver intelligent encore ce soir J'adore ses principes de jeu J'adore son côté militaire Pour l'instant il tient parfaitement son groupe Alors c'est vrai que les risques Qu'avec ce management C'est que ça se détériore au fil du temps On verra bien On verra bien On n'en est pas là Le groupe est de qualité Tout se passe bien La manière est là 4 victoires de suite Et il n'y a pas photo hein Bon peut-être contre Nantes C'est Rick Rack en deuxième mi-temps Mais en première on les bouffe Nantes A Nice Clairement Et ce soir On mange On marche sur l'adversaire Donc que dire Je suis le plus heureux J'ai hâte de commenter l'OM en Ligue des Champions J'espère que vous serez présents Mercredi Tottenham OM En live Dès l'avant match Merci pour votre soutien N'oubliez pas de liker la vidéo Et surtout Mettez moi un petit commentaire Je répondrai à tout le monde Vos tops et vos flops Et sinon votre analyse du match Et ce que vous avez pensé Tout simplement de la rencontre Voilà Allez l'OM Force à vous Et à très vite Ciao ciao